... Bonsoir, le premier tour des municipales à Corbeil, c'est dimanche prochain. Bien entendu, les trois camps effectuent leur dernier préparatif, que ce soit du côté de la liste de Bruno Pirriou ou de Jean-Pierre Bechter. On sait que l'élection du dernier maire a été remportée à 27 voix près. C'est donc le moment de faire le compte de ces sympathisants, d'autant qu'une troisième liste, celle de Jean-François Bell, est également présente et est susceptible de remporter des voix utiles à l'un ou l'autre des favoris, si je puis dire. Des favoris qui espèrent bien que les provocations ne vont pas envenimer la situation avant le scrutin. Les attaques verbales de ces dernières semaines, les voitures brûlées devant le domicile de Serge Dassault, puis le vol de son ordinateur portable dans son véhicule fracturé précédant. Les élus de gauche fortement conspués sur le marché de la ville, ne contribuant pas évidemment à une atmosphère électorale des plus sereines. Ça, c'est pour le local. On passe au niveau national, avec également des élections, plus particulièrement au PS. Et c'est Ségolène Royal, vous le savez, qui a provoqué la surprise en annonçant son arrivée aux fameuses primaires de son parti, alors que quelques jours plus tôt, Martine Aubry évoquait une candidature commune avec elle. Et Dominique Strauss-Kahn, situation dure à gérer. Alors, qu'en pensent quelques essoniens trouvés ce matin dans la rue comme ça ? En gros, je ne m'en parle pas. Je ne m'occupe pas de la politique. C'est une très bonne chose. Franchement, je ne suis pas trop la politique. Heureusement, je suis occupé d'autres choses. Personnellement, je préfère quand même nettement d'autres personnes que Ségolène Royal au Parti Socialiste. Pour moi, ce n'est pas une candidature surprise, puisqu'on a toujours pensé qu'elle allait se représenter. Et puis qu'on a toutes ses chances, comme les autres. Et il faut donner la chance à tout le monde. Ça sera plus homogène. Ils font tout pour perdre les élections, à mon grand regret en tous les cas. Franchement, on se demande, on se pose des questions sur ses motivations réelles. Ça fait un peu bazar. Voilà, elle a envie de la présidentielle, c'est évident. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, je ne suis pas surprise. Après, on verra. Le mécontentement à présent dans 26 écoles du département, avec la réforme de la formation des professeurs des écoles, les enseignants, il faut le savoir, les enseignants stagiaires doivent désormais effectuer un stage longue durée dans un établissement. Résultat, ils sont affectés dans des écoles à la place d'enseignants déjà remplaçants, mais en fonction depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ces derniers ont appris leur nouvelle affectation deux ou trois jours seulement avant de quitter leur poste ce soir. Amélie Bateron les a rencontrés hier soir lors d'une manifestation à Évry. Une soixantaine de parents d'élèves et de professeurs des écoles étaient réunis hier soir devant l'inspection académique d'Évry. Motif du mécontentement, le remplacement des enseignants déjà remplaçants. Ces derniers doivent quitter leur poste ce soir et laisser leur place à des stagiaires fraîchement diplômés. Régulièrement, l'inspection académique a été interrogée sur le devenir de ces professeurs d'école stagiaires et qu'aucune information ne nous était donnée en amont pour avertir les collègues qu'ils risquaient de perdre leur classe. Emmanuel est remplaçant à l'école de hier pour la deuxième année consécutive. Il déplore la manière abrupte dont il a appris son remplacement. On m'a toujours garanti que je pouvais faire toute l'année et pour la bonne marche de l'école, des enfants, etc. Donc je m'étais engagé à faire toute l'année. On a globalement deux jours pour quitter les lieux et pour que le collègue stagiaire vienne s'installer. Donc voilà. De leur côté, les parents déplorent que leurs enfants soient pris en otage. L'enseignement ne sera plus assuré par des gens qui ont une formation complète, mais par des stagiaires. Et ça, ça nous fait peur. Une délégation de dix personnes a été reçue par l'inspection académique représentant cinq écoles concernées sur le département. Une heure trente d'entretien, mais aucun accord n'a été trouvé. Aujourd'hui, l'inspection académique a simplement expliqué que chaque situation serait analysée au cas par cas. Une réponse qui ne satisfait ni les parents d'élèves, ni les enseignants. D'ailleurs, les mouvements se poursuivent à Lompont-sur-Orge. Les parents ont tout simplement décidé de séquestrer l'institutrice de l'école maternelle. Institutrice, évidemment, de l'école maternelle et une séquestration entre guillemets. Séquestrer, c'était une façon un peu ironique de dire les choses. En fait, on va occuper l'école de manière à marquer physiquement notre opposition au départ de Mademoiselle Boucheron. C'est-à-dire ne pas la laisser sortir. Voilà, c'est symboliquement dire que jeudi, elle sera encore là à son pote et elle pourra continuer de travailler. Comment faire revivre un petit village de la Beauce à travers la venue d'un nouveau commerce ? Le village de Saint-Escobie a peut-être trouvé la solution. Transformer son château d'eau en bar épicerie. Tel est le projet de la municipalité. On voit ça avec Vérginia Forgac et Florian Martin. Difficile à la vue de ces images d'imaginer ce château d'eau en commerce de proximité. Et pourtant, fin 2011, les 492 âmes de Saint-Escobie pourront venir ici boire un café, se restaurer ou bien encore acheter leur pain. L'objectif est simple, rassembler les habitants autour d'un lieu convivial, mais pas seulement. Le but, c'est d'essayer de booster le village parce que les villages du sud de l'île de France se meurent. Vous regardez autour de vous, il n'y a rien. Et donc, il était important, à mon sens, de refaire vivre un commerce. Puisque dans le temps, ici, vous aviez plein de cafés, etc. dans les années avant-guerre et un petit peu après-guerre. Un bâtiment sera ajouté à la base de l'existant. Si l'expérience fonctionne, la colonne pourrait bien servir de logement pour des gens de passage. Coût du projet, 300 000 euros, dont la moitié supportée par la municipalité. A l'heure actuelle, 5 personnes sont intéressées par la gérance de ce nouveau commerce de proximité. L'inauguration du futur centre de bioproduction du Génopole qui sera mis en service l'an prochain. Si grâce au don du Téléthon, les chercheurs d'Evry produisaient déjà des médicaments pour soigner les maladies rares, avec le nouveau bâtiment qui ouvrira ses portes l'an prochain, ils vont pouvoir en faire une production industrielle. Ce qui les inquiète d'ailleurs un peu tant l'automatisation les oblige à modifier leur méthode de travail. Là on va définitivement abandonner les productions en boîtes de pétri, qu'on trouve dans tous les laboratoires de recherche, et on va produire des centaines de litres de virus pour pouvoir réaliser les essais cliniques. C'est pas tant les centaines de litres qui m'inquiètent, c'est plutôt être sûr de bien le faire. Jusqu'ici, les chercheurs du Génopole ne pouvaient produire qu'une seule sorte de médicament à la fois, rien à voir avec ces nouvelles capacités. Nous ne sommes vraiment plus dans un laboratoire de recherche, on est dans un laboratoire de production, dans un centre de production. On a quatre zones de production qui sont totalement indépendantes, qui permettent donc de produire quatre traitements en parallèle. Et en termes annuels, on pourra fournir près de 20 lots de traitements différents chaque année. Et ça ce sont des capacités qui n'existent aujourd'hui nulle part au monde. Un espoir énorme pour les 3 millions de Français qui souffrent de maladies rares, et qui voyaient jusqu'ici la recherche avancée, mais pas forcément la production de médicaments à grande échelle. Il faut savoir aussi qu'il y a plein de maladies qui attendent aux portes de ce laboratoire qui est de dimension pré-industrielle. Autant de maladies qui sont pleines d'espoir évidemment, autant de malades qui attendent avec impatience. Donc pour nous c'est vraiment un rêve qui commence à devenir réalité. Une aubaine aussi pour Évry et pour les Sônes qui verront l'entrée en service l'an prochain de plusieurs nouveaux laboratoires dédiés à la biogénétique. Renforçant ainsi le rôle majeur du département dans ce secteur, et donc son attachement au Téléthon. Nous le savons, les familles, les enfants ont besoin de fonds pour continuer de lutter contre la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada